Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce cours numéro 11, Mat 0600, hiver 2021. Tout d'abord j'ai eu quelques petits soucis d'enregistrement. Donc l'enregistrement se fait aujourd'hui le mercredi. J'espère pouvoir vous proposer la vidéo aussi vite que possible. Je vais en tout cas essayer de faire en sorte que la vidéo sorte même aujourd'hui. En essayant de faire appel à un réseau un peu plus puissant que ce que j'ai chez moi ici à la maison. Mais voilà, donc bon j'espère que ça va bien se passer. Ensuite j'aimerais vous signaler qu'il y a un devoir. Vous re-signaler qu'il y a un devoir à rendre d'ici un peu moins de la fin du mois. Je crois aux environs du 22 avril ou quelque chose comme ça. Donc ne l'oubliez pas, d'accord ? Si vous n'avez pas encore commencé, je vous conseille de commencer maintenant. Histoire de ne pas être trop débordé. Si vous avez commencé c'est très bien. Et puis continuer à entretenir c'est super. Mais si vous n'avez pas encore commencé, vraiment commencez-le maintenant. Histoire de ne pas être surpris par la longueur du devoir. Il y a aussi des rencontres. Donc comme on l'avait fait à la fin de la première partie de session, juste avant l'examen 1, je vais proposer des rendez-vous individuels pour ceux qui le souhaitent. Pour l'instant je n'ai pas encore d'heure et de date à proposer. Je pense que je pourrais les proposer la semaine prochaine. Mais si vous avez déjà des propositions, si vous êtes intéressé et que vous avez déjà des propositions, n'hésitez pas à les envoyer. Et je serai tout à fait... Si le créneau convient, je prends et je vous dis ok ça marche. Si ça ne me convient pas, on le verra plus tard, ce n'est pas un problème. Mais voilà, j'enverrai des créneaux et tout ça, des dates et créneaux d'ici très peu de temps. Comme ça, on pourra tout faire avant l'examen 2. Donc j'aimerais revenir sur deux petites choses du cours précédent avant de commencer vraiment le cours 11. J'aimerais revenir d'abord sur les rotations. Donc sur les rotations, j'ai été un peu vite sur ce que j'ai dit concernant le signe du déterminant. En fait, le signe du déterminant d'une rotation, c'est toujours égal à 1. Donc je vais reprendre. Je rappelle qu'une rotation dans le plan, ça s'écrit... Cosθ, 1synθ, 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 1synθ. Et si je fais le déterminant d'une telle matrice, Peu importe l'angle que je choisis, je vais avoir 1. En effet, le déterminant, c'est égal à cosθ fois cosθ, d'après la formule, moins sinθ fois moins sinθ. Et donc ça fait cos²θ plus sin²θ, soit 1 d'après les identités de trigonométrie qu'on a vues dans le cours 2 ou 3. Cours 2 ou 3, ça dépend. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai pu parler de ça exactement, mais je sais que je l'ai fait entre le 2 et le 3. Donc voilà, le déterminant d'une telle matrice, c'est toujours égal à 1. Et en fait, les rotations qu'on regarde dans le plan sont toujours dans le sens anti-horaire. Mais ce n'est pas parce que le déterminant est d'un certain signe que... Enfin, ce n'est pas le signe du déterminant qui donne exactement le sens de rotation. J'ai dit une bêtise à ce moment-là. Donc là, la rotation, c'est toujours une rotation dans le sens direct. En fait, le déterminant, qu'est-ce qu'il a... Le signe du déterminant, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le signe du déterminant nous dit s'il y a une symétrie. En fait, j'aurais pu le dire quand j'ai parlé des symétries. Si la symétrie n'est pas l'identité, ou moins identité, parce qu'il peut y avoir des cas où moins identité, ça marche aussi. Eh bien, en fait, ça signifie que le déterminant va valoir moins 1. Et en fait, voilà, c'est en cela que je suis allé un peu vite. Donc, je vais peut-être le dire. Donc, le déterminant... Si on a un déterminant d'une transformation qui est négative, cela implique qu'il y a l'implication, enfin en tout cas, l'implication d'une symétrie différente de identité ou de moins identité, ça peut dépendre, mais suivant... Donc, dans le plan, en tout cas, ça ne peut pas être moins identité non plus, puisque le déterminant de moins identité, c'est aussi 1. D'accord ? Donc, je vais mettre ici. Et dans le plan, il faut aussi que ce soit différent de moins identité. Et en cause. D'accord ? Donc, je ne sais pas, il faudrait peut-être que je reprenne une symétrie que j'avais proposée j'aurais dû le sortir avant. J'aurais dû le sortir avant. Mais si je reprends une symétrie que j'ai proposée un peu plus tôt, donc dans le cours précédent, que je ressorte ça. Voilà, une symétrie. Donc, si je prends notamment la symétrie... Donc, je vais faire un exemple. Je ne sais pas si j'en ai fait d'autres. J'en ai fait un. Est-ce que j'en ai fait un deuxième ? Je n'en ai pas fait un deuxième. Ouais, le deuxième, il faut faire les calculs. Mais en tout cas, j'en ai fait un. Donc là, je vais prendre celui que j'ai fait dans le cours. Donc, si je prends la symétrie donnée par la matrice suivante... Donc, la matrice suivante, c'est moins 1... Si j'ai écrit pas de bêtise... Oui, c'est ça. Moins 1, 0, 2, moins 2, 1. Donc, si je regarde cette symétrie, cette symétrie, elle est bien différente de l'identité ou de moins identité. Et le déterminant de cette matrice, c'est égal à moins 1. D'accord ? Qui est négative. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que dit un déterminant pour une transformation linéaire. Le déterminant d'une transformation linéaire nous dit, en fait, s'il y a une symétrie ou pas. S'il y a un moins, si le déterminant est négatif, il y a une symétrie. Si le déterminant est positif, c'est qu'il n'y a pas, a priori, de jeu avec une symétrie. OK ? En tout cas, dans le plan. Dans l'espace, c'est peut-être un peu moins vrai. C'est vrai, mais dans le plan, c'est vrai. OK ? Donc, je vais dire, dans le plan, je vais insister quand même. Dans l'espace, c'est peut-être un tout petit peu moins vrai. On va le voir dans quelques instants. Mais, voilà. Je voulais y revenir. En fait, le déterminant négatif, ça ne signifie pas forcément qu'il y a... Ce n'est pas une question de sens de rotation. C'est plus une question de est-ce qu'il y a une symétrie ou pas. Est-ce qu'il y a un jeu de symétrie qui apparaît ou pas ? Donc, je pense que ce que je dis là est vrai même dans l'espace. Par contre, si le déterminant est positif, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de symétrie. Voilà. D'accord ? Donc là, je n'ai pas... C'est peut-être vraiment qu'une implication. Le déterminant négatif implique qu'il y a quelque chose avec une symétrie qui se cache là-dessous. Si par contre, le déterminant est positif, là, il peut y avoir des symétries quand même. Mais peut-être que ça peut se traduire autrement, des choses comme ça. Donc voilà. Je voulais juste y revenir en vous disant ceci. D'accord ? Que le déterminant négatif signifie vraiment une question de symétrie. Il y a une application d'une symétrie particulière. On va le voir de toute façon dans quelques instants que dans l'espace, c'est peut-être un peu moins vrai. Un peu moins vrai au sens où, si le déterminant est positif, il peut y avoir une symétrie. Mais vraiment, si le déterminant est négatif, par contre, il y a vraiment une symétrie. Donc ça, par contre, ça reste... Je pense que ça, ça reste vrai. OK. Et puis maintenant, je vais revenir sur un exemple qu'on a abordé pendant le cours. Le cours 9. Mais sur lequel on n'est pas revenu... Dans le cours... Sur lequel on n'est pas revenu dans le cours... 10. Donc je voudrais revenir quelques instants sur cette matrice-là. Donc on va la réétudier un petit peu, histoire de faire un rappel de cours. On va l'étudier. Et puis, on va voir aussi son pendant affine, c'est-à-dire la transformation affine associée à ce truc-là, si je veux le mettre à un autre point. Histoire de rappeler aussi ce qui se passe si je veux faire une transformation centrée en un autre point. D'accord ? Donc là, pour l'instant, je considère la transformation linéaire donnée par cette matrice. Cette matrice que nous avions mis de côté. Donc je vous rappelle, je vais faire un polynome caractéristique. Donc là, tout de suite, maintenant, c'est les premiers réflexes qu'il faut avoir. Si je calcule le polynome caractéristique, je calcule donc le déterminant de x moins 1, 1, moins 1, moins 1. Bon, x moins 1, pardon. Donc ceci me donne x moins 1 à la 2, moins moins plus 1, 1 fois 1 à la 1. Donc ceci me donne, en développant, x carré, moins 2x, plus 2. Bon, et si je calcule le déterminant de ce truc-là, on a donc moins 2 au carré, moins 4 fois 1, fois 2. Donc ça va faire moins 4, qui est négatif. OK ? Voilà, et donc ça signifie que cette transformation n'a pas de droite invariante. Bon. Donc si cette transformation n'a pas de droite invariante, on pourrait se dire, il y a une question de rotation. D'accord ? Bon. En fait, pas tout à fait, parce que si on regarde la tête de notre matrice, la tête de notre matrice, c'est pas tout à fait la matrice, une matrice de rotation. Pour qu'il y ait, pour qu'on ait affaire à une matrice de rotation, il faut avoir, donc je vais rappeler, pour qu'on ait affaire à une matrice de rotation, il faut qu'on ait affaire à une matrice du type A, B, C, D, avec A fois B plus C fois D qui est égal à 0, et A carré plus C carré qui va être égal à A carré, euh, oups, il va être égal à B carré plus D carré qui va être égal à 1. D'accord ? Voilà, une matrice de rotation, ça doit vérifier ses propriétés-là. Bon, si je regarde bien ce que j'ai ici, ça c'est vérifier l'orthogonalité et vérifier. Si je regarde bien, là, les deux colonnes sont bien orthogonales l'une de l'autre. Très bien. Par contre, les deux colonnes ne sont pas de norme 1, elles sont de norme 2. Enfin, elles sont de normes en même racine de 2 plutôt. Parce que si je regarde un peu plus précisément, les calculs me donnent ici, donc ne me donnent pas 1, je vais peut-être l'écrire avec une autre couleur, ça ne me donne pas 1, ça va me donner 2. Alors, l'idée, ça serait d'essayer de les renormaliser, entre guillemets, pour pouvoir voir vraiment la rotation qui se cache dans cette transformation. Et on va voir, en fait, que cette transformation, c'est la composée de deux trucs. D'accord ? Donc, ma matrice M, en fait, je pourrais la réécrire comme étant, comme je vois que les deux vecteurs sont de même norme, et que cette norme, c'est 2, enfin, c'est racine de 2 pour être plus précis, parce que là, c'est des trucs au carré, mais je n'ai pas mis de racine carré. Donc, la norme, c'est racine de 2. Pourquoi pas diviser tout par racine de 2 ? Eh bien, c'est exactement l'idée qu'il fallait avoir pour pouvoir mettre en évidence une rotation. Voilà, donc M, je peux le réécrire comme ça. Et en le réécrivant comme ça, je vois qu'il y a une composée de deux choses. Donc là, la matrice que j'ai obtenue maintenant, c'est une matrice de rotation. Ça, c'est une matrice de rotation. OK ? Peut-être... Ça, c'est une matrice de rotation. OK ? Et pour donner de la rotation, il faut connaître un angle tel que le cosinus vaut 1 sur racine de 2 et le sinus vaut moins 1 sur racine de 2. Donc en fait, la rotation ici, l'angle, c'est 45 de V. OK ? Et puis, ce racine de 2 qui est devant, en fait, à partir du moment où on a le vecteur, on multiplie ces composants par racine de 2. Multiplier ces composants par racine de 2, ça veut dire qu'on est en train de faire une homothésie en fait. Puisque c'est exactement la règle d'une homothésie. Une homothésie, qu'est-ce qu'on fait ? On multiplie un vecteur par un nombre fixé. C'est exactement ce qui se passe. Donc en fait, on a plus une homothésie centrée en 0 de rapport K égale racine de 2. Donc en fait, la transformation que nous avons ici, c'est une composée de deux transformations. C'est la composée d'une rotation d'angle 45 degrés dans le sens indirect et d'une homothésie centrée en 0 de rapport racine de 2. Donc les 2 étant centrées en 0. Ok ? Bon, alors maintenant je vais reparler un petit peu de ce qu'on doit faire si on veut retraduire une transformation par exemple comme celle-ci. Une rotation et une homothésie. Mais je veux plus que ce soit centré en 0, je veux que ce soit centré en un autre point. Donc disons que je veux que ce soit centré en un point A, B. Donc soit B par exemple de coordonnée 3, 5. Voilà, disons ça. Prenons B de coordonnée 3, 5. Et puis je veux faire exactement, donc là je veux décrire une rotation d'angle 45 degrés dans le sens antihoraire donc je veux donc je veux ça composé donc exactement comme ici composé avec une homothésie de même centre donc de même centre B. OK ? OK ? Bon. Alors comment on peut s'y prendre pour ça ? On peut s'y prendre de la manière suivante donc je fais appel à la transformation affine A donc A de U ça doit être je fais une translatée par rapport au vecteur OB composée avec la transformation affine la transformation linéaire dont on vient de parler composée avec la translation par moins OB du vecteur U donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je prends un vecteur XY donc le vecteur OB le vecteur OB c'est exactement les coordonnées de B donc le vecteur OB a pour coordonnées 3, 5 et donc si j'écris A de U par A de XY pour des coordonnées XY dans le plan et bien je vais avoir taux de OB de T de X moins 3 Y moins 5 et ensuite je dois faire ma transformation alors la transformation ici si je la retraduis ça veut dire que si je prends XY je dois lui associer X moins Y et X plus Y voilà c'est ce que je vais faire donc j'ai taux de OB de l'image de ça donc je dois faire la différence des deux donc la différence des deux c'est X moins Y et moins 3 moins moins 5 ça fera 2 donc plus 2 et puis l'autre je vais avoir X plus Y et la somme des deux donc moins 3 moins 5 ça fera moins 8 donc j'obtiens ça et puis ensuite je dois additionner le vecteur OB à nouveau donc si j'additionne le vecteur OB à ce truc là ce que j'obtiens c'est que A de XY ça va donc être donc X moins Y plus 5 et X plus Y moins 3 et voilà ma transformation affine associée à cette rotation cette composée de rotation et d'homothésie de rapport racine de 2 je vais me préciser le rapport racine de 2 ok donc vraiment il n'y a pas de donc là maintenant si je veux l'image d'un point il n'y a plus qu'à mettre des coordonnées et c'est bon donc si je prends un point C de coordonnées donc si je prends C de coordonnées je ne sais pas moi 4 2 ok qui est différent de P et bien si je veux son image C' ce que je dois faire c'est exactement les opérations qui sont écrites ici je peux faire X moins Y plus 5 donc X 4 moins Y 2 plus 5 et X plus Y moins 3 donc 4 plus 2 moins 3 donc C' en rapport coordonnées 9 moins 2 ça fera 7 et ici nous allons avoir 3 voilà donc l'image par une telle transformation affine du point C ça sera le point C' bon voilà je voulais revenir là-dessus voir comment comment comprendre encore une fois ces transformations affines revenir sur cette question de rotation et cette question de déterminant voilà à noter que le déterminant de ce truc là le déterminant du truc qu'on avait au début c'était 2 positif et en effet il n'y a pas en tout cas il n'y a pas de question de symétrie qui se cache là-dessous donc voilà ok bon c'est bien alors maintenant on va pouvoir lancer vraiment le cours 11 avant de vraiment on va lancer vraiment le cours 11 puisque là on va lancer des choses pour qu'on n'a pas parlé j'espère que ça vous permet de faire du rappel et que ça fait du bien on va faire un petit une petite appendice une deuxième appendice cette appendice va être autour de la résolution d'équation de 2V supérieur ou égal à 3 donc on va parler un petit peu de résolution de ce type d'équation donc on ne va pas s'amuser à résoudre des équations donc déjà c'est quoi une équation du troisième degré ou du quatrième degré ou du cinquième degré je vais donner des exemples si je prends x cube moins x carré plus x moins 1 en voilà une une autre ça pourrait être une autre de degré 4 par exemple ça pourrait être x4 plus x2 plus 1 égale 0 ça par exemple c'est aussi une équation une seconde du quatrième degré un degré supérieur et puis on peut avoir aussi x5 plus 10x2 moins 1 égale 0 pareil ok donc voilà des exemples d'équations de degré supérieur à 3 supérieur ou égal à 3 donc là degré 3 degré 4 degré 5 bon alors je peux vous expliquer comment on résout des équations de degré 3 comment enfin la méthode générale pour résoudre des équations de degré 3 ou la méthode générale pour résoudre des équations de degré 4 parce que ces méthodes appelées l'une méthode de cardan pour ceux qui veulent jeter un oeil l'autre méthode de fermat enfin ces méthodes en général nous amènent à des formules qui ne sont pas vraiment très explicites à vrai dire et qui ne sont pas vraiment des plus pratiques à manipuler et en fait ce qui est très étonnant c'est qu'on ne voit pas forcément de quelle valeur il s'agit et là je fais référence à un exode call pour ceux qui ont vu quelques petites sorties de mes vidéos sur youtube il y a une autre petite partie de chaîne que j'appelle exode call qui n'est pas pour pour vous normalement c'est plus un plaisir à partager avec les élèves en prépa en France mais il y a un exercice que vous pouvez aller voir peut-être où je fais le calcul d'un nombre un peu spécial je ne sais plus lequel c'est quel numéro c'était peut-être que je le mettrai dans la description mais de cette vidéo là mais il y a par exemple la possibilité d'avoir ce nombre que vous voyez très très méchant pas sympa du tout d'accord vous voyez que là on fait des racines cubes de racines carrées on n'est pas très content ça fait des choses pas très pas très beau il se trouve que ce truc là c'est un nombre que vous connaissez très bien qu'il est très simple en fait ce nombre c'est 1 je vous laisse le taper à la calculette si vous voulez voir par vous-même tapez-le à la calculette vous allez être surpris en effet la calculette va nous envoyer 1 vous dire ça ce truc là ça vaut 1 et en fait cette formule là c'est le type de formule qu'on obtiendrait si on utilise la méthode de Cardan et le 1 ça va être une autre méthode qu'on va voir ensemble qui permet de mettre en avant que les solutions par exemple d'une certaine équation il y a 1 dedans ok on va voir ça dans quelques instants je voulais juste mentionner le fait que voilà les méthodes de Cardan ou méthode de Fermat aussi donnent des formules de ce type qui sont pas très simples à manipuler et dont on ne voit pas forcément grand chose donc là c'est une référence aux exos de col le numéro je le repréciserai dans la description ok pour ceux qui veulent jeter un oeil à ça vous n'êtes pas obligé mais je tenais faire mention de ça parce que je trouve que c'est assez rigolo et étrange un autre truc que je voudrais mentionner avant de donner ces méthodes de résolution un polynome de degré 5 il existe des polynomes de degré 5 et il y a peut-être pas mal de chance que celui que j'ai donné l'est il y a beaucoup de polynomes de degré 5 qu'on ne peut pas résoudre qu'on ne peut pas résoudre avec des racines carrées ou des racines cubes ou des choses comme ça on ne peut pas résoudre et en fait à partir du moment où on travaille avec des polynomes de degré 5 6 7 8 etc on va se retrouver avec beaucoup 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 de polynomes qu'on ne peut pas résoudre d'accord donc je veux juste vous sensibiliser un peu à ça aussi en disant en général si on travaille avec des polynomes de degré très grand on ne peut pas on ne peut pas résoudre d'accord on ne peut pas résoudre au sens où on n'a pas la possibilité de donner les racines sous la forme de racines carrées de racines cubes de divisions de choses comme ça voilà on ne peut pas les écrire comme ça le seul moyen de résoudre ces équations ça serait de faire des approximations c'est à dire utiliser la calculette et puis à l'aide de la courbe par exemple essayer de déterminer des solutions des choses comme ça c'est le seul moyen qu'on aurait si on voulait essayer de résoudre même si ce n'est pas vraiment résoudre l'équation puisqu'on ne fait que de donner des valeurs approchées on ne donne pas une valeur exacte d'accord bon voilà bon ceci étant dit maintenant je vais expliquer quels sont les outils qu'on va utiliser nous pour résoudre les équations alors les outils que nous allons utiliser c'est deux choses la première c'est que si j'ai un produit de deux expressions qui vaut 0 alors ça veut dire que l'une des deux expressions vaut 0 ok donc proposition donc si nous avons l'équation P de x fois Q de x égale 0 à résoudre alors cela revient à résoudre les équations P de x égale 0 et Q de x égale 0 autrement dit les solutions de cette équation sont l'une et l'union des solutions de ces deux équations ok je vais faire un petit exemple exemple si on veut résoudre x carré moins 1 fois x carré plus 1 égale 0 ok donc si je veux résoudre cette équation bah résoudre cette équation ça revient à résoudre x carré moins 1 égale 0 et x carré plus 1 égale 0 donc soit l'un soit l'autre vaut 0 c'est utilisé le fait que si un produit vaut 0 ça veut dire que l'un des deux facteurs vaut 0 donc on a ça et bah ici ça va pas être possible on a pas de solution donc je vais faire un vide pour dire qu'il n'y a pas de solution donc un 0 barré et ici bah si on résoudre on va trouver x égale 1 ou x égale moins 1 donc là les solutions de l'équation que nous avons ici sont 1 et moins 1 dans les réels d'accord il faut quand même le préciser que là on a donné les solutions réelles ok bon alors une autre propriété assez intéressante et je vais le faire d'abord sur un exemple prenons l'exemple de cette équation là cette équation là il se trouve qu'il y a une solution assez facile que vous pouvez trouver et cette solution assez facile que vous pouvez trouver c'est x égale 1 en effet si x égale 1 vous avez 1 moins 1 plus 1 moins 1 ça fait bien 0 ok comme il y a une solution de ce genre bah ça veut dire que ce truc là ce polynôme là je peux l'écrire sous la forme x moins 1 fois un polynôme de 2V2 donc A x carré plus B x plus C reste à savoir que vaut A que vaut B que vaut C et en fait les valeurs de A, B et C on peut les trouver de façon à ce que les produits coïncident donc là par exemple si je veux avoir du x cube le seul moyen d'avoir du x cube c'est de faire x fois x carré donc ça ça m'indique que A vaut 1 ensuite le seul moyen d'avoir la constante c'est de faire constante fois constante donc C égale 1 aussi et puis enfin pour avoir B bah il suffit de regarder un des termes donc par exemple le x carré si je veux avoir le x carré comment je peux faire ? je peux faire moins 1 fois x carré donc ça va faire moins A et puis je peux faire x fois X donc ça fera plus B x et ça ça va faire moins 1 bon bah comme A vaut 1 ça veut dire que B vaut 0 ok ? donc conclusion x cube moins x carré plus x moins 1 bah ça va être égal à x moins 1 fois x carré plus 1 et là maintenant que j'ai mis sous la forme d'un produit donc là vous pouvez vérifier si vous n'êtes pas convaincu de ce que j'ai fait là développer ça et vous allez voir que ça marche bien et maintenant si je vous dis de résoudre cette équation là bah ça doit être plus simple parce que résoudre cette équation là bah là on a un produit on va utiliser la petite propriété juste à côté on en a vu que soit x moins 1 égale 0 ou x carré plus 1 égale 0 et bah x moins 1 égale 0 c'est-à-dire que x égale 1 et x carré plus 1 égale 0 égale 0 comme je l'ai dit là-bas c'était pas possible dans les réels conclusion on n'a qu'une seule solution réelle c'est x égale 1 donc voilà la méthode que nous allons employer pour résoudre les équations d'accord ? on va chercher à avoir des solutions simples donc voilà dans le cas où on développe tout on verra aussi qu'il y a des méthodes dans les prochaines résolutions les prochains calculs de polynômes caractéristiques on verra qu'il y a des moyens pour mettre en avant des facteurs particuliers de notre polynôme caractéristique ce qui permettra plus facilement de trouver les zéros les racines ok ? bon alors je vais donc écrire la proposition associée à l'exemple que je viens de faire donc la proposition c'est si P est un polynôme tel que P d'un certain alpha est égal à zéro alors P de x est égal à x moins alpha fois Q de x avec Q de x un polynôme 2 degrés égal au degré de P moins 1 donc c'est exactement ce qui s'est passé j'avais un polynôme degré 3 je suis passé à un polynôme degré 2 pour le polynôme Q donc voilà les outils que nous allons utiliser pour résoudre les équations qui vont s'en venir et donc j'ai terminé pour l'appendice c'était pas très long mais je pense que c'était quand même d'une certaine nécessité pour ceux qui ont un petit peu de mal à résoudre des équations je pense que ça fait pas de mal de réexpliquer un petit peu comment ça marche bon alors maintenant on est vraiment parti pour le cours 11 à proprement parler les transformations dans l'espace dans l'espace R3 alors comme je l'ai dit lors du cours précédent enfin du cours précédent les transformations dans l'espace vont être assez similaires à ce qui se passe pour les transformations dans le plan ok donc ce que je vais vous proposer pour ce cours c'est qu'on va attaquer différentes matrices différentes transformations linéaires on va les étudier puis au fur et à mesure de l'étude on va se rendre compte que c'est lié à telle ou telle transformation et puis après on pourra dire des choses un petit peu plus générales mais à savoir que tout ce que j'ai pu dire déjà dans le plan ça va être assez comme je l'ai déjà je l'avais déjà dit aussi il y a beaucoup de choses que j'avais dit dans le plan qui se généralisaient dans le cas général donc qui se général qui se généralise dans RN c'est ça que je veux dire donc voilà enfin ça va être il va y avoir une partie de redite mais ce que je voulais ce que je veux vous montrer c'est quand même les quelques différences qui peuvent intervenir dans l'art 3 à savoir que dans le plan toutes les transformations qu'on a vues en fait ce sont toutes les transformations possibles que l'on peut vraiment avoir dans le plan c'est à dire que toutes les autres transformations qu'on a dans le plan sont des composés de projection symétrie rotation transvection ok ce sont des composés de ce genre de choses les transformations dans le plan il n'y a que ça ok dans l'espace c'est beaucoup plus compliqué il y a beaucoup plus de possibilités du fait qu'on a une dimension supérieure et là ce que je veux c'est juste vous montrer les quelques analogies qu'on peut faire donc les transformations qu'on va pouvoir reconnaître assez facilement qui étaient dans le plan et qui vont l'être aussi dans l'espace et puis voir comment on étudie ces transformations dans l'espace et quelles peuvent être les différences des choses comme ça bon donc ceci étant dit maintenant on va travailler un cas général d'abord pour se mettre dans le bain donc on va faire ça un cas général et donc comme je l'ai proposé on va travailler les différents cas à travers des exemples d'accord histoire d'être le plus clair possible et ne pas chercher à se casser la tête avec des détails théoriques je pense que là c'est bien de faire des exemples parce que maintenant qu'on sait comment on étudie des transformations linéaires je pense que vous vous attendez très bien à ce que je me lance à faire des calculs de polynômes caractéristiques ou des choses comme ça c'est exactement ce que je vais faire ok ok alors on va travailler d'abord la matrice suivante je propose la transformation donnée par la matrice suivante 3 0-5 0 alors je relis bien 5 6 voilà c'est un peu difficile de faire des exemples sur le moment enfin dans l'instant parce que là des dimensions 3 pour savoir exactement ce qui se passe c'est un peu moins facile de faire ça comme ça à part si je vous montre le calcul qu'il faut faire derrière ce que je pourrais peut-être que je le ferai vers la fin pour vous dire bah voilà si vous voulez vous entraîner à faire des exemples bah voilà comment on peut faire je pense que je le dirai à la fin comment on pourrait se donner des matrices qui correspondent à telle ou telle transformation et puis ensuite une fois qu'on a fait ces matrices bah après pour faire les calculs des stases de rayon et tout ça bah vous refaites le truc et normalement ça se passe bien donc je vous expliquerai je pense que je vous l'expliquerai mais plus tard pas tout de suite je pense que je l'expliquerai quand on fera les révisions comme ça si vous avez si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de matrices pour travailler et que vous voulez vous en faire pour vérifier des choses et bien je vous donnerai la méthode générale pour le faire voilà hop ok je vous donnerai une méthode générale je ne dis pas que ça ne va pas être la méthode la plus simple c'est pas toujours la méthode la plus simple à manipuler mais en tout cas c'est une méthode qui fonctionne notamment pour faire cette maîtrise j'ai utilisé cette méthode mais j'en parlerai je ne vais pas en parler là j'en parlerai je pense en révision d'examen ouais alors donc on va l'étudier pour l'étudier on calcule donc direct le polynôme caractéristique go donc le polynôme caractéristique qui est de l'x ça va être x-3 0 5 0 x-5 moins 6 0 2 x plus 2 ok bon là on voit tout de suite qu'on peut développer par rapport à la dernière colonne alors on le fait et en plus de ça ça nous donnera une expression un peu factorisée donc ça sera pratique donc on a x-3 fois la matrice qu'on obtient ici donc x-5 moins 6 de x plus 2 le signe c'est bien un plus d'accord ? c'est pour ceux qui en doutent mais c'est bien un plus ok et puis je continue à développer mon déterminant donc j'ai x-3 fois x-5 fois x plus 2 x plus 2 ok plus 12 donc j'obtiens ça on développe puis j'obtiens x-3 fois x² moins 3x et en fait je vais avoir moins 10 plus 12 donc ça fera plus 2 bon alors on a déjà un 0 qui est donc x égale moins 3 enfin x égale 3 pardon on peut trouver les autres 0 grâce à un petit déterminant donc faisons le déterminant delta égale moins 3 au carré plus 4 fois 1 fois 2 donc ça ça va nous donner 1 qui est positif et donc il y a deux solutions que nous obtenons en plus donc là on a déjà x1 égale 3 x2 égale donc là je fais moins b donc 3 moins racine de delta donc racine de 1 ça fait 1 divisé par 2a donc ça ça va nous donner 1 et x3 qui lui va valoir 2 de la même manière donc 3 plus 1 divisé par 2 ça fera bien 4 sur 2 donc 2 ok donc là on a 3 valeurs propres ok donc exactement pareil les valeurs propres d'une transformation sont exactement les 0 de notre polynome caractéristique exactement comme on l'avait fait dans le plan il n'y a pas de différence là dessus et là ce qu'il y a d'intéressant c'est que si on a une transformation qui admet 3 valeurs propres distinctes alors l'espace admet bien 3 droites distinctes d'accord comme c'était le cas dans le plan sauf que je n'ai pas forcément beaucoup appuyé là dessus dans le plan si on a un espace qui admet 2 valeurs propres distinctes alors elle amène exactement 2 droites invariantes bah là c'est pareil et si j'ai 3 valeurs propres distinctes alors j'ai 3 droites invariantes ok donc si toutes les valeurs propres sont distinctes donc si on a exactement le même nombre de bon si on a si nous avons 3 valeurs propres distinctes si on a 3 valeurs propres distinctes alors alors la transformation alors la transformation admet 3 droites invariantes d'accord donc si on a vraiment 3 valeurs propres distinctes on l'installe ok très bien valeurs propres bien sûr réelles on travaille avec des solutions réelles pour ce cours à savoir qu'on pourrait travailler avec des valeurs propres dans les complexes donc je crois l'avoir peut-être déjà dit dans le plan mais on ne va pas s'y attarder ok bon alors nos trois valeurs propres sont 1, 2, 3 ça va c'est assez gentil hop j'efface un peu une fois j'ai une autre caractéristique ah je ne vais peut-être pas l'effacer ouais je vais peut-être réexer à la matrice j'ai peut-être pas dû l'effacer donc 3, 0, moins 5 0, 5, 6 0, moins 2, moins 2 ok donc voyons maintenant ce qui se passe pour la valeur propre donc lambda 1 égale 1 voyons ce qui se passe pour la valeur propre 1 pour la valeur propre 1 et bien je vais faire ça donc je vais considérer un vecteur u x, y, z et je veux que la transformation part de u soit égale à 1 fois u donc égale à lui-même autrement dit 3x moins 5z il n'y a pas de y pour la première ligne égale x ensuite je veux que 5y moins 6z enfin plus 6z d'ailleurs est égale à y et enfin je veux que moins 2y moins 2z soit égale à z donc voilà le système à résoudre associé au fait que u est un vecteur propre pour la valeur propre 1 et puis bon bah si je regarde les équations je vois qu'il y en a 2 qui vont être très similaires les 2 qui vont être similaires sont les 2 ici en effet si vous faites z de ce côté là vous avez moins 3z moins 2y et si vous multipliez si je mets le y de ce côté là j'ai 4y et 6z bon bah si vous multipliez par moins 2 la ligne du bas vous obtenez la ligne du haut ok donc ces 2 lignes peuvent se réécrire en une seule en disant bah j'ai 2y plus 3z qui est égal à 0 et au dessus j'ai 4x moins 5z qui est égal à 0 ok donc du coup qu'est-ce qu'on a bah on a que x 4x égale 5z et on a également que 2y égale 3z et on voit que z bah on a le droit de le choisir comme on veut donc ceci nous donne une droite en effet je vous rappelle que là on travaille dans R3 donc c'est tout à fait normal de ne pas avoir d'équation cartésienne là on a affaire à 2 équations cartésiennes qui peuvent se rendre paramétriques au sens où je peux remplacer z par t et écrire ce qui se passe par rapport à t et donc oui j'ai des équations paramétriques pour faire ça c'est l'équation de deux plans si vous voyez ça alors vous pouvez le voir comme deux équations paramétriques et il faut dire z égalité sinon vous pouvez le voir comme deux équations de plans et l'intersection de deux plans c'est une droite dans R3 d'accord donc de deux plans quelconques qui ne sont pas coplanaires donc là ils ne sont clairement pas coplanaires parce que d'un côté il y a un x et du coup il n'est pas voilà bref donc il reste à trouver un vecteur qui convienne donc il y a un x, un y et un z qui convient et si je prends alors je ne sais pas si ça va être la bonne idée mais disons si je prends x égale 5 donc là j'ai 20 ici pour avoir moins il faut que z soit égal à 4 et si z est égal à 4 là j'ai 12 et il faut que y soit égal à 6 est-ce que j'ai fait une bêtise ? normalement non donc si je prends 5, 6, 4 normalement ces égalités sont toujours vérifiées 4 fois 5, 20 5 fois 4, 20 et 2 fois 6, 12 3 fois 4, 12 ça marche ok donc voilà un vecteur directeur et donc la droite D1 est donnée par le vecteur directeur et on passe par l'origine ok donc ça c'est pour la valeur propre 1 pour la valeur propre 2 on fait pareil donc l'ambla 2 égale 2 je reprends un vecteur x, y, z sauf que cette fois-ci je veux qu'il marche c'est égal à 2 fois donc le système qu'on obtient ça va être la même chose donc 3x-5z égale 2x mais cette fois-ci c'est 2x à la place de l'x pour l'invite ça va être 2y donc plus 6z égale 2y et moins 2y moins 2z égale 2z très bien alors normalement si je regarde encore une fois les deux dernières lignes elles doivent être similaires donc là j'ai moins 4z si je mets le 2 ici j'ai 3z donc en effet les deux lignes sont les mêmes et en fait elles sont similaires à au fait de dire y plus 2z égale 0 en effet si vous mettez ça de l'autre côté vous avez 3y plus 6z égale 0 vous pouvez diviser par 3 on obtient ça et ici si vous mettez le 2z de l'autre côté vous avez moins 2y moins 4z égale 0 vous pouvez tout diviser par 2 e moins 2 et vous obtenez ça donc en effet ces deux équations ramènent à celui-ci et cette équation là il suffit de la manipuler un tout petit peu j'ai que x égale 5z on manipule un tout petit peu d'accord donc x égale 5z y bec égale moins 2z ce que j'obtiens c'est ça x égale 5z y égale moins 2z et puis z je peux le choisir comme je veux voilà alors là on peut choisir z égale 1 sans trop de problème et ça me donne 1 le y égale moins 2 et le z et le x 5 donc voilà le vecteur et donc du coup la droite des deux est donnée par ce vecteur passant par 0 est donnée par ce vecteur directeur passant par 0 ok étape suivante il me reste une dernière fois pour regarder je vais la faire c'est 3 pareil je reprends un vecteur le x y très bien et puis donc là je veux la même chose donc 3x moins 5z égale 3x cette fois-ci 5y plus 6z égale 3y et enfin je veux que moins 2y moins 2z soit égale à 3z bon la première ligne les x se simplifient donc je trouve que z égale 0 et puis si z égale 0 je vois que les deux autres lignes m'impliquent que y égale 0 par contre x peut valoir ce qu'il veut d'accord donc ce que j'obtiens c'est la droite donnée par x réel on choisit ce qu'on veut et y égale 0 z égale 0 donc ici il y a un vecteur directeur ce serait le vecteur 1 0 0 donc d 3 c'est donné par le vecteur 1 0 0 passant par o et voilà donc ce qui se passe c'est que la composante ici ne bouge pas la composante ici est multipliée par 2 la composante ici est multipliée par 3 voilà ce qui se passe donc dans l'espace alors bon ça serait bien de le visualiser alors ce que je vous propose c'est qu'on va le visualiser donc pour cela on va quand même ouvrir j'ai oublié parce que j'ai oublié de le faire avant de lancer l'enregistrement mais c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent alors je suis en train de le lancer puis je vais vous partager l'écran d'ici quelques instants je vais juste me mettre en 3D avant c'est bon c'est bon donc évidemment je vais essayer que je suis bien bon à peu près il faudrait que je me mette là ok donc hop voilà donc là on est sur GeoGebra et puis je vais taper ma matrice déjà dans un premier temps donc M égal 3 0 moins 5 0 5 6 et 0 moins 2 moins 2 voilà donc là je vais me taper ma matrice je vais tracer mes droites alors là je vais mettre les points donc là je sais que je passe toujours par l'origine l'origine pardon donc je mets 0 0 et puis le autre point je vais mettre le vecteur correspondant donc je vais mettre 5 6 4 je crois pour le premier 5 6 4 ensuite on va mettre la droite on va mettre des couleurs après on va mettre la droite 0 0 0 et le vecteur donc là 5 moins 2 1 et enfin le dernier la droite passant par 0 0 0 0 et 1 0 0 ok donc là je viens de tracer mes 3 droites alors je vais peut-être mettre des couleurs pour qu'on puisse les distinguer donc on peut vérifier qu'en effet là on le voit on le voit mais on pourrait le vérifier par le calcul que les 3 vecteurs enfin les 3 droites ne sont pas coplanaires les 3 vecteurs ne sont pas coplanaires d'accord parce que si vous essayez de dessiner un plan là qui passe par les 3 vecteurs vous allez toujours passer par 2 vecteurs mais pas par le 3ème peu importe comment vous mettez votre plan alors on va essayer de les mettre on va mettre des couleurs propriété donc disons que celle-ci cette droite là on va la mettre en si ça convient en rouge celle-là on va la mettre en bleu et puis celle-là on va la mettre en mauve ça me paraît pas mal voilà donc là j'ai mes 3 droites d'accord le rouge ça correspond à la droite invariante pour la valeur propre 1 le bleu la droite invariante pour la valeur propre 2 et le mauve pour la valeur propre 3 ok bon alors si je veux voir ce qui se passe pour la matrice c'est ce que donne la matrice je vais essayer d'abord je vais faire un point un peu au hasard juste pour vous montrer globalement ce qui peut se passer c'est à dire que quand on va voir la transformation sur le moment on va pas forcément comprendre beaucoup de choses ce qui m'embête c'est que j'aurais bien aimé le faire sur une sphère donc j'ai remarqué en faisant des essais notamment sur l'enregistrement qui s'est un peu loupé hier j'ai remarqué que faire des transformations sur la sphère il était pas d'accord j'ai remarqué n'était pas d'accord pour faire des transformations sur la sphère alors je me demande s'il serait d'accord pour que je fasse une transformation sur autre chose je vais peut-être essayer je ne dis pas que je vais y arriver mais je vais essayer donc je vais essayer avec un cube peut-être qu'il sera un peu plus d'accord donc alors si je vais essayer de faire un cube le mieux je suis en train de réfléchir où est-ce qu'il faudrait que je le place parce qu'il faut que je le centre en zéro ça c'est important de le centrer en zéro donc bon je vais peut-être tracer d'abord un cube et puis je vais le placer ensuite je vais essayer je vais essayer et puis si ça ne marche toujours pas ok donc là je viens de placer deux points et il m'a placé des points pour faire un cube donc si je regarde alors est-ce que je peux je vais trier par type d'objet en espérant y voir mes points donc les points ils sont là donc je vais essayer de faire en sorte que mon cube soit centré en zéro donc si je veux que mon cube soit centré en zéro je crois qu'il vaut mieux que je choisisse d'accord il me fait intersection entre f et g mais c'est pas ce qui m'intéresse donc je vais mettre moins un moins un moins un et puis je vais mettre pour l'autre je vais mettre c'est pas un point de vache non plus ça je vais mettre alors attendez je réfléchis je crois que si je fais moins un moins un ça doit marcher ok on va essayer alors j'ai l'impression que ça va marcher est-ce que je suis bien centré en zéro apparemment c'est bon ok donc là comme vous voyez je viens de placer mon cube de façon à ce qu'il soit centré en zéro et puis on va essayer je ne promets rien de transformer mon cube à l'aide de la matrice j'espère que ça va marcher donc appliquer sachant qu'il n'était pas d'accord pour une sphère j'ai un peu peur pour que le cube ça ne marche pas non plus mais j'espère que ça va marcher pour qu'on puisse essayer de voir un petit peu ce qui se passe donc le cube c'est A non il n'est pas d'accord non plus ah flûte flûte donc il n'est pas d'accord il n'aime pas faire des transformations sur des objets bon bah très bien tant pis c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça donc voilà alors je ne sais pas pourquoi j'ai un point C qui est un peu en dehors de cette affaire je vais l'enlever ok bon c'est un peu dommage il ne veut pas faire de transformations sur les cubes donc bon j'aurais bien voulu essayer de vous montrer ce qui se passe à partir du moment où je fais une transformation sur un objet particulier mais ça n'a pas l'air de vraiment marcher donc on va avoir un peu de mal à comprendre ce qui se passe mais ce que je vais faire c'est que je vais quand même faire les images de certains vecteurs en parlant des vecteurs de base donc là par exemple si je prends le point 1 1 1 alors je vais enlever mon cube donc parce que c'est dommage voilà j'enlève un peu ce que j'ai mis là juste pour que pour que on évite de se mélanger là avec tout ce que nous avons là donc voilà là on a nos trois droites très bien donc là si je prends par exemple le point A bon là je peux le placer directement de coordonnées 1 0 0 si je fais son image donc là appliqué il y a sur des points il veut bien donc si j'applique M le point A vous voyez que la longueur a été multipliée par 3 dans cette direction d'accord puisque vous voyez que le vecteur 1 0 0 est devenu enfin le point 1 0 0 est devenu le point 3 0 0 d'accord c'est ce que vous pouvez déjà remarquer dans un premier temps ensuite si je prends un autre point appartenant à la droite bleue donc la droite non la droite rouge d'abord donc la droite rouge c'est celle-ci 5 6 4 donc si je prends 5 6 4 donc voilà j'ai mon point B et si je fais appliquer la matrice sur le point B bah normalement il ne doit rien se passer c'est exactement ah je ne sais pas ce qu'il se passe est-ce que j'ai fait une erreur de calcul ça c'est pas impossible euh j'ai peut-être été un peu vite parce que normalement ça ne devrait pas faire ça j'ai peut-être été un peu vite dans le calcul je recommence donc j'ai 3x moins 5z égale x ouais ensuite j'ai 5y plus 6z égale y et j'ai 2y plus 3 euh non j'ai moins 2y moins 2z il y en a 2z qui est égal à z bon alors si je relance la résolution qu'est-ce que j'obtiens j'ai bien 4y plus 6z c'est la même chose que 2y donc là cette ligne là elle est bonne et puis cette ligne là ah c'est là où j'ai faux donc c'était pas c'était pas 4x c'était 2x ok donc ça change un tout petit peu donc c'est pas 2x donc c'était pas c'était pas 4x c'était 2x ici et donc ça change un tout petit peu le x qu'il faut prendre peut-être donc si je prends x égale 5 z égale 2 et donc il va qui est le 3 t ok donc il faut juste que je change un petit peu ma droite là donc je vais la changer ok je vais aller un peu vite donc ma droite c'est 5 5,3,2 bon si vous avez été assidu vous avez peut-être vu l'erreur avant moi donc voilà la droite elle est par là et puis le point B du coup si je reprends un point B 5 3,2 voilà son image qu'est-ce que j'ai fait encore c'est pas 5,3,2 c'est pas 5,3,2 c'est pas 5,3,2 5,3,2 5,2,7,2 moins 10 c'est quand même un peu bizarre là est-ce que j'ai encore fait une erreur il y a un moins il y a un moins peut-être il y a un moins ah c'est ça l'erreur je crois donc du coup c'est moins 3 ok bon on va y arriver à un moment donné donc moins 3 ah c'était moins 3 ok d'accord donc voilà c'était une erreur de signe donc j'avais fait aussi une erreur de signe donc si je prends donc la droite en fait il fallait prendre c'est plutôt celle-ci voilà voilà c'est un peu moins facile de voir qu'ils ne sont pas coplanaires mais en effet ils ne seront pas coplanaires ces points donc l'image de B c'est B' et B' reste la même voilà bon et puis bon là je ne vais pas le faire mais si je prends ce point là et que je regarde son image son image ça sera 10-4-2 d'accord donc voilà comment voilà comment on peut faire des calculs sur le géogevra pour vérifier ce qu'on vient d'obtenir et puis l'interprétation c'est comme je viens de le faire à peu près c'est que par rapport à la direction ici on ne fait rien par rapport à cette direction on fait une homothésie si on veut quelque part de centre 0 et de rapport 2 et puis ensuite on fait une homothésie de centre 0 de rapport 3 par rapport à cette direction donc il faut décomposer le vecteur en fonction de ces 3 choses qui peuvent former une base d'accord et une fois qu'on a décomposé par rapport à ces 3 éléments on peut donner l'image par rapport à cette idée là bon j'essaierai de faire une transformation sur un cube parce que bon dans ce cas là ça me demandait plus de boulot parce qu'il va falloir faire l'image de chacun des points ça ne va pas être une mince affaire mais je vais essayer donc je vais essayer de faire un dessin du nouveau parallèle épipeste qu'on va obtenir normalement parce que ça ne va pas être un cube ça va être un peu déformé le truc va être assez déformé vous pouvez vous y attendre mais bon voilà j'aimerais bien quand même vous donner un dessin de ce que peut représenter une transformation dans l'espace et j'essaierai de le faire donc comme vous le voyez je ne vais pas pouvoir le faire très rapidement il va falloir que je fasse l'image de chaque point donc tant pis ça demandera plus de temps c'est comme ça hop ok je vais couper hop je reviens voilà ok donc voilà pour le cas général alors sachant que le cas général ça regroupe essentiellement les cas où toutes les valeurs propres sont distinctes d'accord il peut avoir des cas où les valeurs propres sont égales et des choses comme ça mais il se peut qu'on a pu affaire des droites invariantes mais des plans invariants on peut aussi avoir juste deux droites invariantes et non trois droites invariantes enfin il peut se passer des choses encore encore assez spéciales mais bon nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se réduire aux transformations qu'on a déjà vu dans le plan hop et donc là on va travailler donc c'est la deuxième partie de notre cours 11 les transformations de référence ok bon donc pour les transformations de référence on va refaire le tour des transformations qu'on a déjà vu dans le plan sauf que je vais essayer de ne pas dire le nom avant sauf si il n'y a pas grand chose je vais le dire comme là ça va être le cas pour la première transformation dont je vais parler là pour les autres transformations je ne vais rien dire je vais faire des calculs et à un moment donné on va se dire ah oui en effet ça correspond à ça ok donc pour la première je vais le dire parce que c'est pas très long c'est les homothéties les homothéties les homothéties c'est exactement ce que j'avais donné comme définition dans le plan c'est à dire ce sont des transformations pour lesquelles on prend un vecteur et on le multiplie toujours par le même nombre d'accord donc les homothéties pour rappel c'est T de U égale K fois U avec K un nombre réel ok bon ces transformations ce homothéties c'est toujours pareil il va y avoir qu'une seule valeur propre cette valeur propre donne toutes les droites invariantes donc je vais écrire directement même constat que dans le plan c'est à dire que toutes les droites sont invariantes pour cette transformation que d'une part ça qu'il n'y a qu'une seule valeur propre et cette seule valeur propre c'est K ok pareil pour cette question d'inversibilité une homothétie est inversible c'est seulement si K est différente de 0 si je prends K égale moins 1 on a affaire à la symétrie centrale etc etc voilà des remarques que j'ai déjà fait dans le plan qui sont tout aussi valables ici dans l'espace donc avant de terminer cette première partie j'aimerais commencer à étudier une transformation et que je continuerai dans la deuxième partie je ne vais pas donner de nom cette fois je vais faire la partie la deuxième deuxième type de transformation donc je vais juste donner une transformation donc là je vais la donner sous la forme de x y z juste pour qu'on s'habitue à voir les deux formes possibles d'une transformation linéaire donc je vais considérer la transformation comme exemple x y z égale donc moins y e oups y moins z 2y moins x moins z et y moins x donc je vais considérer cette transformation là pour étudier cette transformation pareil comme d'habitude on passe par la matrice donc la matrice c'est alors attention on lit les choses dans l'ordre des x vers les z donc x avec z et on regarde les coefficients en allant pour construire la matrice donc là ici la matrice ça va être j'ai 0 en x pour la première ligne j'ai 1y j'ai moins 1 en z pour la deuxième ligne en x j'ai moins 1 attention 2 puis moins 1 et enfin nous avons moins 1 à 0 donc voilà ma matrice très bien alors maintenant que j'ai ma matrice bah réflexe je calcule le polynôme caractéristique donc qui aime donc qui aime de x bah hop c'est parti x moins 1 1 1 x moins 2 1 1 moins 1 0 euh pas 0 x pardon bon et donc comme je vous l'ai dit ce qu'on va chercher à faire c'est essayer de mettre des choses en facteur si cela est possible directement à partir du calcul du déterminant donc là par exemple ce qu'on peut remarquer c'est que la somme des colonnes ça fera toujours x si vous faites colonne 1 plus colonne 2 plus colonne 3 vous allez toujours avoir x donc ce qu'on va faire c'est que à la colonne 3 on va mettre la somme donc la première colonne je n'y touche pas la deuxième colonne je n'y touche pas non plus et la dernière colonne je fais colonne 3 devient colonne 3 plus colonne 2 plus colonne 1 si je fais ça je vais avoir x x x et quand j'ai une ligne qui est un multiple de quelque chose quand j'ai une ligne ou une colonne comme ça et bien le déterminant c'est égal à le facteur fois le déterminant de la matrice qu'on obtiendra en enlevant le x donc ce qui va se passer c'est que j'ai x fois x1 1 moins 1 x moins 2 moins 1 1 1 1 1 d'accord ? donc là c'est une référence au cours au cours sur le déterminant cours 6 où je devais dire que pour calculer le déterminant il y avait des petites propriétés sur les lignes peut-être que je ne l'avais pas dit sur les colonnes mais c'est la même chose sur les colonnes vraiment la même chose ok donc je continue le calcul maintenant que j'ai d1 un peu partout ça va être un peu plus pratique pour faire les calculs donc ce que je peux faire par exemple c'est que je peux à la colonne 2 additionner la colonne 3 et à la colonne 1 additionner la colonne soustraire y soustraire la colonne 3 donc ce que je vais faire c'est la chose suivante donc comme je veux dire là je vais faire colonne 1 moins colonne 3 et ici je vais faire colonne 2 plus colonne 3 et la colonne 3 je ne touche pas je mets 1 1 1 alors si je fais ça les 1 disparaissent en dessous et je vais avoir x moins 1 pour la première colonne pour la deuxième colonne les moins 1 disparaissent et je vais avoir x moins 1 voilà là je me retrouve avec une matrice qui est triangulaire et donc ayant une matrice triangulaire le déterminant ça va être assez simple à calculer c'est celui que j'obtiens en faisant le produit de ce qu'il y a dans la diagonale pareil référence au cours de calcul des déterminants donc ce que nous avons c'est donc x fois x moins 1 au carré ok bon on a déjà la forme factorisée donc trouver les solutions à l'équation qui de x égale 0 c'est très facile puisqu'il suffit de regarder soit x égale 0 soit x moins 1 égale 0 et donc ça veut dire que les seules valeurs propres donc t admet deux valeurs propres qui sont 1 et 0 bon et quelles sont les transformations qui admettaient des valeurs propres comme ça soit 1 soit 0 et bien dans le plan on avait vu que les transformations qui avaient ce genre de propriété c'était les projections et bien voilà donc le type de transformation que nous sommes en train de regarder ce sont les projections et je vous invite à vérifier que si je fais m² ça fait m d'accord je vous invite à le vérifier vous essayez et vous verrez donc m² égal m c'est exactement la définition d'une projection qu'on avait vue dans le plan d'accord c'est exactement ça pour les espaces plus grands une projection ça se définit de la même manière ce sont les transformations pour lesquelles si je les compose deux fois ça revient à la même chose que les composés qu'une seule fois donc voilà ce que c'est une projection très bien et en fait les projections vont vérifier toujours cette propriété que les valeurs propres c'est 0 ou 1 il n'y en a pas d'autre bon et puis bah maintenant qu'on a les valeurs propres et qu'on sait qu'on a à faire une projection autant on va faire l'étude jusqu'au bout voir ce qui se passe et puis bah hop bon je suis encore en effacé la matrice parce que c'est pas grave cette matrice elle est pas très dure donc on va regarder maintenant les espaces propres alors regardons ce qu'il en est pour l'espace propre de la valeur propre 1 on va avoir 1 égale 1 donc si je regarde l'espace propre pour celle-ci bah je dois avoir y moins z qui doit être égal à x je dois avoir moins x plus 2y moins z qui doit être égal à y et je dois avoir moins x plus y qui doit être égal à z et si je regarde les trois lignes de mon système d'équation bah en fait je me rends compte que les trois lignes c'est la même ligne d'accord en fait les trois lignes reviennent à une même équation qui est x moins y plus z égale 0 qu'est-ce que ça veut dire bah ça veut dire que là nous n'avons plus affaire à une droite invariante nous avons affaire et donc c'est la première fois que nous le voyons nous avons affaire à un plan invariant ok qu'on va appeler P1 ici donc nous avons affaire à un plan invariant cette fois-ci donc le plan invariant pour la valeur propre 1 c'est ce plan donné par l'équation cartésienne ici ok bon alors maintenant si j'ai si je regarde la valeur propre en 0 bah là ce que je dois voir c'est que y moins z égale 0 moins x plus 2y moins z est égal à 0 et que moins x plus y égale 0 ce que j'en déduis c'est que x égale y et z égale y puis après y je choisis comme je veux pourquoi ? parce que la dernière ligne la deuxième ligne par exemple se déduit des deux autres là puisque si vous remplacez tout par y vous avez 0 donc il n'y a pas de il n'y a pas de restriction sur y donc nous avons bien à faire une droite et cette droite a pour vecteur directeur 1 1 1 et puis si vous vous souvenez de comment on pardon comment on décrivait une projection bah la description c'est exactement la même en dimension supérieure autrement dit là ce qu'on va dire c'est que notre projection c'est une projection sur le plan parallèlement à la droite des zéros hop donc là nous allons faire une projection sur le plan une projection une projection sur P1 parallèlement à la droite des zéros ok ok bon on va faire un exemple on va le faire sur GeoGebra et puis j'arrêterai la première partie après ça donc un petit exemple sur GeoGebra je vais peut-être alors je remanipule tout ça ok donc là c'est bien alors l'écran je réactive l'écran voilà donc là c'est notre affaire ici je vais l'effacer de toute façon je le referai ok bon alors ce que je vais faire c'est que je vais tracer un plan donc je vais tracer mon plan invariant là et pour tracer le plan invariant ce qui peut être bien alors j'ai remarqué que si on tapait l'équation directement il prend ça comme une équation à résoudre il n'écrit pas le plan ce qui est un peu bizarre donc ce que je vais vous propos ce que je vais faire c'est que je vais prendre des points qui appartiennent au plan d'accord donc là on sait d'office que 0,0 appartient au plan si je remplace x avec z par 0 je sais que j'appartiens au plan donc je vais prendre le plan défini par 3 points le premier point il y a 0,0,0 ensuite si vous vous souvenez de ce que j'avais dit pour les hyperplans là je peux faire la même chose pour trouver d'autres points ou d'autres vecteurs directeurs de ce plan donc ce que je peux faire c'est regarder les deux premières composantes et faire en sorte que la somme des composantes valent 0 donc là je peux faire 1,1 1,1,0 et puis le z je laisse à 0 donc ça me donne un autre point donc le 1,1,0 et puis si je fais pareil avec le y et le z ce que j'ai c'est 0 1,1 au moins ça m'assure en faisant ça en faisant cette construction je m'assure que les points que j'ai choisis ne sont pas coplanaires euh ne sont pas coplanaires ne sont pas alignés je voulais dire ça m'assure que les points ne sont pas alignés donc voilà mon plan en bleu je vais peut-être juste je ne sais pas si je peux faire des choses je vais peut-être mettre un bleu un petit peu plus foncé bon on va le laisser comme ça c'est bien donc voilà j'ai mon plan là que je viens de dessiner et puis je vais dessiner maintenant la droite alors la droite donc là il faut deux points aussi donc je vais mettre 0,0,0 et je dois passer par le point 1,1,1 ok donc ça c'est ma deuxième donc là lui je vais le mettre en rouge hop voilà et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ce qui se passe pour un point quelconque dans l'espace donc je vais placer un point quelconque un point B quelconque et puis on va faire sa transformation par rapport à la matrice puis sa transformation par rapport à ce qu'on vient de dire là et on va voir que ça coïncide comme ça coïncidait dans le plan c'est juste un petit peu moins simple mais c'est exactement le même principe donc là je vais prendre le point B de coordonnées par exemple disons 2 2 5 je sais pas si c'est une bonne idée 5 peut-être alors 5 c'est peut-être une bonne idée mais peut-être qu'il faut que je décale un tout petit peu donc je vais mettre si je mets 3 ah non c'est peut-être pas ça donc si je mets 0 voilà ok voilà mon point B très bien donc là je tourne un petit peu pour bien vérifier alors on peut vérifier que le point B n'appartient ni à la droite ni au plan ok et puis donc je vais faire la transformation par rapport à la matrice alors prenons la matrice donc M égale alors 0 1 moins 1 moins 1 2 moins 1 et puis moins 1 1 0 voilà prenons cette matrice et puis je vais appliquer la matrice à mon point B bizarrement est-ce que là il appartient au plan ah ouais faudra peut-être faire un dézoom parce que là on le voit pas ok là on va le voir ouais ok donc là le point B prime donc là c'est parce que le point B prime est placé un peu loin donc le point B prime en effet c'est un point dans le plan alors je vais peut-être mettre une couleur juste pour qu'on le voit le distingue bien du plan donc je vais le mettre en en rouge ou en vert ou en vert allez en vert ça va du G vendu en vert ok ouais c'est pas trop distinguable ça vert je vais peut-être vraiment mettre en rouge voilà là on le voit bien donc ok donc là l'image de B c'est B prime pour la matrice vous voyez que ce point B prime appartient bien au plan donc apparemment on est bien parti maintenant si je m'intéresse à la construction où je dois prendre une parallèle au point à la droite rouge passant par le point B et que je dois regarder l'intersection entre cette nouvelle droite que je vais tracer et le plan bah normalement cette intersection doit être le même point B prime donc si je fais ça parallèle c'est mieux voilà bah là on voit bien que B prime c'est bien l'intersection entre le plan et la droite si on le voit pas je tourne un peu et on le voit un peu mieux donc voilà en effet B prime c'est bien l'intersection de la droite parallèle à D0 passant par B et du plan ok donc voilà voilà ce qu'est une projection dans l'espace alors il y en a un autre type de projection dans l'espace que je vais introduire dans la deuxième partie du cours je pense qu'on en a fait déjà pas mal pour cette partie de cours et ce qu'on va faire donc je vais hop juste je reviens à l'écran voilà donc ce qu'on va faire là maintenant c'est que on va continuer nos transformations de référence donc on va terminer sur les projections en donnant un autre exemple de projection un tout petit peu différent puisque là on a fait une projection sur un plan parallèlement à une droite on va avoir une projection sur une droite parallèlement à un plan parce qu'on peut très bien faire comme ça aussi on va parler ensuite des autres transformations donc symétrie rotation transvection probablement qu'on va en parler un peu mais je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails cette fois-ci moins que ça n'était dans le plan et puis après je redirai que pour faire une transformation à fine il faut refaire le même type de transformation donc voilà la deuxième vidéo je ferai en sorte qu'elle dure moins longtemps là j'arrive bientôt à une heure et demie de vidéo je ne vais pas faire attention mais la deuxième partie de vidéo je vais faire en sorte que ça dure vraiment une heure une heure plus peut-être cinq minutes mais voilà on va essayer de faire ça voilà donc sur ce à tout de suite pour la deuxième partie du cours salut 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 salut